Il faut ne pas s'enfermer, c'est ce que je répète toujours, ne vous enfermez pas dans les salles obscures à regarder 5 films par jour. Après, tout dépend de votre objectif. Posez-vous la question, déjà, quel est mon objectif au Festival de Cannes ? Est-ce que votre objectif, c'est un objectif cinéphile ? C'est-à-dire qu'en tant que passionné de cinéma, votre objectif est de voir un maximum de films. Vous êtes vraiment orienté sur le côté artistique, le côté film. Dans ce cas-là, ok. Maintenant, moi, la définition que j'ai du Festival de Cannes et les convictions que j'en ai, et ce que je défends sur Inside Cannes depuis toutes ces années, depuis 2014, c'est autre chose. C'est oui, on peut aller voir des films. J'ai vu des films cette année. J'ai vu notamment Triangle of Sadness, qui est un film merveilleux, qui est en compétition, qui est une critique de la société moderne, avec de l'humour. C'est vraiment hyper bien fait. Mais je rencontre aussi des gens. L'objectif du Festival de Cannes, ça va être aussi de faire des rencontres. Donc, d'aller dans les lieux, de rentrer dans le palais, de faire des connexions. Que vous soyez jeune comédien, que vous soyez jeune aspirant, réalisateur, que vous soyez artiste, peu importe votre métier, là où le festival va vous être vraiment utile, c'est effectivement de rencontrer des gens. Si tu veux voir des films, prends une carte UGC ou Gaumont, et tu vas voir des films après Cannes. Donc, selon moi, l'objectif, c'est vraiment de faire des rencontres. Donc, faire des rencontres, ça va être la journée sur les plages. Tu vois, par exemple, là, il y avait la plage Nespresso. La plage Nespresso, bon, tu peux boire du café toute la journée, c'est open bar, c'est un lieu sympa. Tu peux passer du temps, faire des meetings. C'est intéressant. Donc, peut-être qu'il vaut mieux rater un film et le revoir quelques semaines ou quelques mois après, une fois que tu es revenu. Mais faire des rencontres. Donc, n'oubliez pas de faire des rencontres. Quand je dis rencontres, quand je dis sorties, je ne parle pas de clubbing. Je ne parle pas d'aller faire la fête et se bourrer la gueule. Je parle vraiment de faire des vraies, vraies connexions, tout en s'amusant, en faisant la fête aussi, si vous voulez, parce que Cannes, c'est aussi la fête. Mais vraiment, faites des connexions. Venez chaque année au festival. Créez une espèce de récurrence d'année en année, comme je le fais. Moi, j'y vais depuis 2005 chaque année. Je n'en ai pas raté un, sauf quand il a été annulé pendant le Covid en 2020. Donc, voilà, créez une récurrence. Essayez de poser des congés si vous pouvez. Venez deux, trois, quatre jours. L'idéal, c'est de venir toute la durée. Mais après, c'est un certain budget. Je comprends tout à fait. Et voilà, créez un rendez-vous. Venez, réitérez. Et c'est là où vous allez progresser en termes de networking, de réseau. Et c'est ça l'intérêt, selon moi, vraiment du Festival de Cannes.